L'Élégance à la française Philippine Le Roi Beaulieu y joue Sylvie Grateau, la patronne de Lily Collins alias Emily, une jeune femme américaine venue s'installer en France pour aider à moderniser l'image d'une société spécialisée dans le marketing et va devoir subir un véritable choc culturel et s'adapter aux mœurs françaises. Sortie en octobre 2020, la série de Netflix a rencontré un succès immédiat, se classant immédiatement parmi les programmes les plus visionnés de la plateforme. Ses audiences lui ont permis de connaître rapidement une deuxième saison, suivie de deux saisons supplémentaires. Des clichés sur la France et les Français Ce succès de la série de Darren Star, créateur de Sex and the City, s'explique aussi par le fait qu'elle ne laisse personne indifférent. Dès sa sortie, on lui reproche de véhiculer des clichés sur la vie en France et les Français tandis que d'autres estiment que tout le monde en prend pour son grade, y compris les Américains. Une chose est sûre, si est-il que si est-il un véritable phénomène de société qui a été lancé. Émilie est devenue, du point de vue de beaucoup, le modèle à suivre en termes de mode parisienne. Ainsi, de nombreux touristes se font une joie de s'approprier son look lorsqu'il arrive dans la capitale française. L'impression d'être dans un Truman Show à l'occasion de la sortie de la troisième saison sur Netflix le 21 décembre prochaine, la française du casting, Philippine-le-Roi Beaulieu, est-elle invitée, ce mardi, de la matinale de France Inter. Aux côtés de Léa Salamé, elle a discuté de l'ampleur qu'avait prise la fiction de Darren Star dans la rue. Après que le sujet ait été lancé par la journaliste expliquant que des jeunes filles du monde entier se prenaient en photo devant la tour et fait l'habiller comme l'héroïne de la série, la comédienne a raconté, « L'autre jour je traversais le pont neuf et j'avais l'impression d'être dans un Truman Show, c'est-à-dire que je voyais que des filles avec des berets rouges. Je me suis dit mais quoi est ce qu'il se passe, quoi ? » A lire aussi plus belle la vie, deux acteurs de la série de France 3 au casting de la saison 3 de Emily in Paris, Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada